Alors le départ vient d'être donné à la deuxième étape. Quels sont les objectifs de Dijon pour cette étape de 200 km ? Eh bien écoute, on n'a pas trop changé notre tactique, c'est-à-dire encore les victoires d'étape. Hier on n'est pas passé loin avec la place de 6ème. Malgré tout, cette place de 6ème, on va essayer de la conserver et d'être vigilants des groupes importants qui vont rester détachés. On sait que l'étape d'aujourd'hui est usante, souvent tout le temps en prise, il y a des petites routes, donc il faudra être placé. Et puis en fonction de ce qui se passe, on avisera, on a la tactique aussi en cas d'arrivée massive avec un sprinter, voire un mec qui va vite aussi, on a deux coureurs qui sont capables en cas d'arrivée d'un groupe de jouer quelque chose au final. Donc voilà, c'est un peu la même idée, on ne regarde pas trop le général, tout en sachant quand même qu'on a un coureur qui a une 37 d'avance, donc on va essayer de garder ça. Et puis s'il y a un petit coup de trafalgar avec 15-20 qui s'en a, et bien ils s'en vont, je veux dire, on essayera de se glisser avec lui. Voilà. On en parle dans 5h30, il y a 5h30 de court, je pense que du moins sera rincé. Ouais, je pense, nous aussi. C'est bien ça, il y a un bidon. C'est bien, allez. Merci, caméra. Pédale, va, pédale. Arrêtez, arrêtez. Allez, allez, c'est bien. Je crois qu'il ne passe pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais vous aussi, ça se passe bien pour l'instant. Ça va, le tonton. Je l'ai eu au téléphone hier, ça va. Donc, tu lui dis qu'il vous répondra. J'y dirai. Non, oui. Je l'appellerai tout à l'heure. C'est quoi, elle m'a fait avec les couilles, le tonton. Tu lui dis que c'est moi qui décide, c'est tonton. Ouais, je sais. Je sais quoi. Moi, c'est les consignes que je lui donne. Ça, rien, c'est jamais. Mais si, il y a plus d'annonce d'expliquer. Ouais, mais moi, je lui avais donné une consigne, il l'écoute, c'est comme ça. Ma fille, tu lui dis qu'il n'a pas le goût, elle a un goût. Non, mais Sam, dans ce cas-là, de toute façon, tu n'as rien à lui dire. C'est moi qui décide, ce n'est pas lui. Contrairement à toi, moi, on est une équipe. Excuse-nous, on fait un rôle, on a un rôle. Donc, c'est comme ça. Il n'a pas roulé, je ne lui donne pas l'autorisation. Non, on sort du village. Laisse-moi sortir du village. Je suis coiffé. C'est la taille pour les off. Cache les cheveux blancs. Il reste encore 100 km. Dijon a réussi à placer un coureur devant. C'est à souligner, quand même. Genre, on n'y est jamais. On en avait quand même deux au départ. Il ne reste plus qu'un. Donc, les trois échappés, là, et deux 10 d'avance. Eh bien, ouais, deux 10 d'avance, trois échappés. Donc, ça va être très compliqué d'aller au bout. C'est pour ça que nous, les consignes, c'est d'être là, mais pas roulé. Parce qu'en plus, on a une chance au sprint avec ce coureur, en l'occurrence. Et comme on avait dit tout à l'heure, nous, les consignes, c'était de prendre des groupes de 10-15. Là, trois, c'est vraiment voué à l'échec. Et c'est de laisser beaucoup, beaucoup de jus. Donc, il y a les consignes juste de rester présents, mais de ne pas rouler. Pour voir ce qui va se passer derrière. Et puis, surtout, avoir sa carte dans le final, si ça doit rentrer. Et encore 100 km, tu le sens comment, ton coureur ? Pour l'instant, il a la confiance. Le mec qui pense à manger, à boire. Et puis, je pense que c'est surtout... Surtout, là, voilà, c'est de laisser le moins d'énergie possible jusqu'au retour du peloton dans le final, je pense. Parce que le Vasily va boire. Vas-y, je t'écoute. Tu vois, avec des sourires comme ça, je vais vraiment croire que tu peux monter là. Exactement, donc avec le dernier écart. Ah, vas-y. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Sous-titrage ST' 501 Il va écraser ton coureur ! Il va l'écraser ! Mets-toi à droite ! À droite ! On voit bien ou on voit rien ? On voit bien ! On a bien fait ! Bravo à gauche ! Marie ! Désolé ! À gauche mais t'es devant moi ! J'ai rien pu faire ! D'habitude je le fais pas ! Mais là... Je peux y aller ce coup-là du moins ! J'essaye d'y aller ! S'ils me trèvent pas à ce moment-là ! Pêche ! Pêche ! Pêche ! Pêche ! Passe-moi peut-être un tube... Tu sais deux tubes... Un peu un... Un mot je vous sais... Ah une vingt ! Ah y'a moins ! Ça va rentrer ! Il joue avec vous derrière ! Comme prévu ! Ok ? Allez ! T'as un bidon ? T'as un bidon ! T'as plus de goto là par contre ! Par contre c'est pas du goto hein ! Tant pis ! Ah ! T'as un estandale ! Non ? Ouais ! Ça va aller ? Derrière ils courent super bien ! De la cinquième à la neuvième place tous ensemble ! Et si ça rentre et que t'as les watts, faut à leur dire ! Euh... les watts euh... On va voir hein ! Oui non mais c'est à toi de leur dire ! Parlez-vous ! Par contre hein ! Quand ça rentre ! Il dit à Goriche que s'il est vraiment bien il peut tenter lui hein ! Parce que tu sais y'a... C'est aux places après hein ! On redescend derrière nous ! Ok ! Ciao ! Et fais ça bien ! Bah bon ! Par contre ça prend 3 hein ! Ça rend 2 ! Mais j'étais allé au bout quoi ! Ouais mais ça ira pas au bout ! C'est sûr ! C'est sûr ! Euh... Goriche après un bidon ! Denis ! Goriche après un bidon ! Ah ouais ! Oh ouais ! Il dort ! Moi il m'en faut un ! Ouais ! Et à manger aussi s'il te plaît ! Tu veux quoi ? Une barre ! Un maxi best-of euh... Là j'ai des barres là ! Non 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 ! Genre plus des pâtes de fruits comme ça ! Ah d'accord ! Pâtes d'amandes, barres... Pâtes d'amandes et barres ! Non pas pas de ça ! Merci et puis des barres vas-y ! Attends ! Attends ! C'est pour les gros sacs ? Ouais ! Tu veux donner le bidon ? Et bien sûr qu'actuellement donc c'est toujours Philippe Javerie, le coureur de l'amical cycliste de Besançon qui est toujours donc maillot jaune ! Maillot jaune patronné par le conseil régional de Franche-Comté ! Quoi ? À 25 km de l'arrivée, le trio de tête a toujours une 30 d'avance ! Tu crois que ça va aller au bout ou pas ? Ah je pense que ça va être compliqué là ! Je pense qu'il y a des équipes qui vont rouler sur les 20 derniers kilomètres, on a de la grande route ! Donc c'est toujours bien d'avoir un gars devant au cas où ça aille au bout ! Mais je pense quand même que ça va être compliqué et qu'il y a de grandes chances que ça rentre ! Donc là on comptera sur nos 4 coureurs qui sont bien placés depuis le début, ils courent bien ! Donc je suis assez confiant, j'espère qu'ils auront la force pour aller, si ça a fini au sprint, de chercher une bonne place, voir la victoire ! Je pense qu'on verra ça tout à l'heure ! Mais bon là pour l'instant on va dire qu'on est quand même dans une situation plutôt favorable ! Avec un coureur devant, même si ça doit aller au bout, il pourra jouer sa carte ! Surtout qu'il est rapide au sprint ! Donc je pense qu'il peut viser peut-être la victoire ! Et puis derrière, nos 4 coureurs qui sont bien placés, qui ont fait toute la journée comme ça ! J'espère que ça va être à compenser ! Après une journée comme ça, on peut faire une belle place ! C'est la dernière étape du coup sur le tour de Franche-Comté ! Je serai remplacé demain par Sébastien Grédy ! Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce tour ? Ces deux petites étapes ? J'ai été mauvaise langue sur le temps de Franche-Comté ! C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait quand même meilleur ! C'est une belle organisation ! Nous, au show, on a été bien accueillis ! C'est vraiment une belle épreuve ! Je suis content que ces deux premières étapes, on ne passe pas à côté ! On a nos coureurs qui sont présents quand même hier dans le final et aujourd'hui sur l'étape ! Et j'espère aussi au final ! Donc voilà, c'est une belle épreuve ! Je suis content d'avoir fait deux jours ! Mais je suis content aussi pour mon collègue qui va arriver ! Il est d'ici, donc il va être heureux de prendre ma place ! Il va être obligé d'avancer un petit peu le siège ! Parce que l'arrivée, apparemment, c'est un bon talus ! Et c'est possible que ce soit toi le mieux sur un truc comme ça ! Ça monte fort ou quoi ? Apparemment ! Gahoua, il m'a dit que c'est un gros talus ! Ouais, mais là, ça frotte ! Ouais, mais bon ! Tu sais que t'as encore 10 bornes pour remonter ! On voit comment ça se passe ! J'essayerai ! Avec Quentin ! Apparemment, l'arrivée, c'est un gros talus quand même ! C'est peut-être lui qui passerait le mieux ! Donc, dans le final, remonte-le ! On a fini tranquille ! C'est bien ! Bonne reprise ! Victor, du 205 !